Le ministère de la Jeunesse, nous avons voté une session socio-économique. Il y a plusieurs activités à mettre en œuvre dans le pays pour que le jeune dîner puisse présenter la jeunesse. Le ministère de la Jeunesse, nous avons donné la main pour développer le pays pour que chacun puisse assurer sa responsabilité. Votre interview continue dans ce sens ? J'ai promis ma disponibilité à la structure, j'ai promis ma disponibilité aux partenaires et je pense que je fais partie des gens qui respectent leurs engagements. Maintenant ça dépend des propositions de thèmes parce que c'est très rougré. Je m'inscris dans une dynamique de parler depuis la guerre. C'est vous le président de l'ONG. Vous allez nous dire quelques mots par rapport à votre conférence. Merci de l'opportunité que vous nous ferez par rapport à ça. Je dirais actuellement deux, trois trucs. Premièrement, cette conférence est pour dynamiser un peu l'entrepreneuriat qui est absent pratiquement. On en parle beaucoup, mais la réalité c'est que c'est absent. Le plus de jeunes qui entreprennent, c'est dans l'informel, donc c'est la précarité. De l'autre côté, le besoin est là. Il y a beaucoup de jeunes. Nous qui sommes dans le mouvement associatif, nous rencontrons beaucoup de jeunes ici à l'intérieur du pays, mais la majorité des jeunes ne croient plus. Ils pensent que le contexte guiné n'est pas possible pour réussir. Donc on a essayé d'envoyer des jeunes, jeunes par l'art, jeunes par l'expérience, des gens qui ont commencé deux, trois ans tous. On a souhaité les envoyer pour qu'ils, de par l'expérience, de par les travaux qu'ils mènent sur le terrain, pour qu'ils puissent susciter l'entrepreneuriat chez d'autres jeunes, et qu'ils puissent rassurer ceux qui sont en train d'entreprendre. Parfois, ils échouent, quelqu'un a dit, ils tombent plusieurs fois pour réussir. Mais tomber ne signifie pas échouer, qu'on peut tomber, qu'on peut avoir des difficultés, qu'on peut avoir des adversaires, qu'on peut avoir toutes les difficultés du monde. Mais si on est persévérant, si nous tenons à ce que nous faisons, on peut réussir même en Guinée. L'exemple, c'est ces témoigneuses qui sont passées. Beaucoup de jeunes qui ont étudié ici, mais qui ont créé également leur business ici. Aujourd'hui, ils sont en train de réussir dans les différents domaines dans lesquels ils s'investissent. Merci. C'est tout ce que vous avez à dire. C'est bon. Merci. Merci.